... Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo sur le petit compte. On va profiter d'avoir eu un coffre mythique à la fin d'un combat pour pouvoir l'ouvrir. Normalement, j'ai dû le mettre en miniature, donc vous avez dû le voir. C'était pas un putaclic, je l'ai... J'ai vraiment eu à la fin d'un combat, j'étais vraiment très 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 content de ça. Juste avant de l'ouvrir, avant de commencer les combats, j'aimerais qu'on parle un peu de la nouvelle carte qui va sortir. Vous avez dû la voir sur Facebook, sur les groupes Castle Crush ou autre, pour ceux qui les suivent. Mais voilà, il y a une carte anti-faucheur là qui va apparaître, qui a l'air vraiment très 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 forte. C'est une double foudre. Donc je vous laisse regarder le clip tout simplement, là tout de suite. Donc comme on peut le voir, elle est vraiment assez impressionnante. Je veux dire, ça tue à la fois le faucheur et la protection. A savoir, au niveau des dégâts, la carte niveau 1 peut emporter un faucheur protégé niveau 8. Donc vraiment, là-dessus, dès le début, elle sera utilisable. Et une fois que la carte sera bien améliorée, elle sera très forte contre le phénix aussi. Parce que pour 3 de mana, vous le balancez sur le phénix, vous tuez le phénix plus lave d'un coup. Et dans le même esprit, si vous le prenez contre les decks de résurrection, si jamais l'adversaire est ressuscite en boucle, vous pouvez le balancer sur la reine archère et vous la tuerez à tous les coups aussi. Puisque c'est elle qui aura le plus de dégâts en général dans le deck de résurrection sur la ligne. Donc c'est génial. Juste, je vais en prendre 2 je pense pour mon deck. C'est vraiment ouf. Donc voilà. Je pense qu'elle sortira d'ici la semaine prochaine, on verra. Mais j'ai vraiment très très hâte que cette carte sorte. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Maintenant on va pouvoir démarrer. Donc on est sur le petit compte qui est passé niveau 7 il n'y a pas longtemps. Je rappelle que je suis passé château 8 niveau 6 avec. Voilà, donc toujours dans l'Asgi Army. Ça se passe super bien. Au niveau des 2 nations, on est très bon. Ça c'est cool. Je joue Faucheur sur ce compte. Voilà, vu qu'ils vont bientôt se faire déglinguer, il va falloir... Non. Ça c'était un test mais je ne l'ai pas joué. Je n'ai pas la carte résurrection encore. Voilà, ça c'est le deck que je joue. Donc c'est le deck que j'ai mis en vidéo stratégie Faucheur. J'ai juste remplacé la statue par un sort de glace. Parce que je trouve que c'est très très fort pour contrer les bouchées adverses. Dès qu'il l'envoie, il donne un coup pour enlever la protection, vous le gelez direct. Et c'est très fort pour contrer les autres Faucheurs aussi. Parce qu'il va tout mettre monoligne. Et au moment où vous, vous avez Faucheur-Glace, vous glacez Faucheur, c'est terminé. Voilà, on va voir le gameplay tout de suite. Mais c'est vraiment assez violent. Donc voilà, on va jouer un petit peu et puis après, j'ouvrirai ce coffre mythique. Ok, on a une bonne main de départ, c'est cool. Voilà, à savoir, je ne ferai jamais de live sur ce petit compte. Puisque j'ai un petit problème avec Bluestack. Quand je joue à Castle Crush dessus, toutes les 8-9 minutes, le jeu plante. Donc là, pour une vidéo, ce n'est pas grave, je veux dire, si le jeu y plante, le moment où ça a planté, je le coupe au montage, il n'y a pas de soucis. Par contre, sur un live où le jeu planterait toutes les 8 minutes, ce serait vite chiant, je pense. Waouh, 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 waouh. Ça ne se passe pas bien du tout. On va faire ça. Et c'est mort pour le Faucheur. Ok, c'est spécial ce qu'il nous joue. Démon, Faucheur, Tribu d'Archers. Je ne vois pas trop où il veut en venir. Des flèches en plus. À mon avis, il ne sait pas trop ce qu'il fait. En même temps, il est niveau 10 à 3500 trophées. Je pense que son deck ne doit pas avoir vraiment beaucoup de logique. Non, clairement pas. Ok, ça c'était pour feinter ce qu'il aurait pu m'envoyer. Et voilà, c'est cool, ça passe. Ouais, je ne joue pas assez souvent sur ce compte. Je dois avoir... Enfin, pas assez souvent. Tous les deux jours à peu près. Du coup, là, je dois avoir deux coffres de la victoire en attente, je pense. Ok, va go. On a une main de départ pas trop dégueu non plus. Chaque fois qu'on commence avec les cristaux, c'est que... Ok, bon. C'est dommage que je n'ai pas de Driane ni de squelette pour démarrer un petit peu mon attaque. Ok, génial. Je pense qu'il va m'envoyer un démon direct. Mais bon. Tant que ce n'est pas le Faucheur qui se le prend. Non, ça va. Ok. Il va falloir vite bouger. S'il envoie un boucher, on rechange de lignes. Ok. Ça embête un peu qu'il ait réussi à me choper un Faucheur, là. Il est où le vrai ? Il n'est pas ici. On va essayer de le chercher. Il n'est pas ici. Ok, ça va commencer à être très compliqué, là. On va faire ça parce que la Driade, elle ne survivra jamais. Il est niveau 2, ma Driade est 6. Oh, bah c'est la défaite. Là, jamais de la vie, je remonte. Il a réussi à me contrer toutes mes cartes. Ouais, bah bien joué de sa part, c'est fini. J'aime pas abandonner, hein. On va le tenter quand même, mais je vois pas comment je la gagne, celle-là. Hop, bien joué. Ah oui, à savoir, j'ai le petit sticker chaman. J'ai... Bon, je reste sur ce que j'ai dit, hein. J'ai dépensé rien du tout en gemme, là-dessus. On va regarder combien de gemmes j'ai dépensé pour gagner 35 gemmes, voilà. J'ai dépensé mes 35 gemmes et j'ai eu mon autocall en chaman avec la Sorcière Noire comme légendaire. Bon, est-ce que je quitte ça ? Ok, cool. Ouais, donc voilà, pour... Quatrième tentative, boum, c'est passé. J'étais très très content d'avoir ma légendaire. Après, voilà, la Sorcière Noire, elle n'est pas jouable en deck de faucheurs, mais elle sera tout à fait jouable sur tout autre type de deck, quoi. Donc si les faucheurs sont plus viables et que je dois jouer autre chose, je m'en servirai. Ok, là, on n'est pas au format. Si Drea, ça pourrait être pas mal. Non. Bon, je vais balancer ça. Ok. Ouais, il faut que je le protège. Si je fais pas ça, il meurt et ce serait dommage. Bon, bah ok, il meurt quand même. Oh, c'est bon. Hop, et on survit. Ok, il est énervé. Ok. Ok. Je pense qu'on est mort. Bon, une taunt, mais je m'en fous un peu. Honnêtement, à ce niveau-là, je fais mon truc, on s'amuse. Allez, tue-les. Ouais, je suis ultra mort. Fini. Hop, bien joué. Pas facile à ce niveau. Tout le monde me met deux à trois niveaux, c'est compliqué. Ok, un niveau 10. Voilà, là, j'ai deux cristaux, ça démarre mieux. Ok, on va direct être à 6 de mana. C'est dommage qu'ils aient corrigé ce bug sur le cristal, quand même. C'était bien avant. Ou en fait, pour ceux qui n'ont pas trop compris ce que ça a changé, quand on utilisait un cristal, donc on gagnait forcément un cristal supplémentaire, mais ce cristal était plein. Donc en fait, voilà, ça coûtait deux de mana, mais globalement, vous en dépensiez deux, et vous en regagnez un juste derrière. Donc ça coûtait pas vraiment deux de mana, ça en coûtait qu'un seul au final. Ce qui était vraiment pas mal. Un joli boost pas prévu pour cette carte, auquel la plupart des gens n'avaient jamais fait ga, d'ailleurs, je crois. Mais voilà, ils ont corrigé ce petit bug. Ah, ok. C'était pas prévu, ça. Ah, mais il a plus de flèche. Pas très bien joué de sa part. Là, il va prendre très cher, je pense. Bon, on va tuer le démon. Ok, il va m'envoyer un truc, là, ou pas ? Bon, allez. Hop. Hop. Il faut que je pioche. Ah, ça peut passer. Ouais, ça passe, c'est bon. Cool. Tout le monde a le roi crâne à ce niveau. Ouais, lui, il en avait deux. Celui d'avant, il en avait deux. Ouais, lui aussi, il en avait un. Lui aussi. Quasiment tout le monde le joue, ouais. Lui aussi. C'est la carte du moment, quoi. Lui, il en a deux. Lui aussi, ouais. Ok, très bien. On a compris. Bon, allez, encore une victoire pour avoir tous les slots de rempli. Et puis, on va s'ouvrir le coffre mythique. J'ai vraiment très, très, très hâte de l'ouvrir. Et même si c'est assez rare d'avoir des légendaires dans les coffres mythiques, j'espère vraiment que j'en aurai une. Parce que voilà, sur un compte gratuit, chaque légendaire est bonne à prendre, quoi. J'aimerais bien un petit vampire, ce serait cool. L'avantage du vampire, c'est qu'il est polyvalent. On peut le jouer dans un peu tout ce qu'on veut, quoi. Que ce qu'on soit en deck de résurrection, en deck rush, en deck fausher. Enfin, voilà, le vampire, on peut le ressortir un peu à toutes les sauces. C'est vraiment une très bonne carte, je trouve. Euh... Ouais, non, on s'en fout. Tant pis, c'est qu'une dryade. On va pas se mettre en danger juste pour ça, hein. Ok, on va accélérer un peu tout le monde. Et hop, courez. Ok. Ah non, il... Ok, je pensais qu'il faisait ça... Qu'il avait utilisé ce temot-là, parce qu'il avait rien pour se défendre. Mais en fait, si, c'est du overtime. Ok. Je sais pas combien de sœurs il a utilisé, mais il devrait arriver au bout, là, bientôt, non ? Ok, nous, il faut qu'on pioche. Ok, mon fausher va être mort. Ah, il est un peu bête, le fausher était mort, quoi qu'il arrive. Allez, cette fois, il faut que ça passe. Ah, mais encore ? À mon avis, je suis mort. Ouais, ils sont plus fous de ma gueule. Vraiment, les OT decks, c'est très drôle à jouer, mais affronter, c'est d'un chiant. Mais surtout, je comprends pas pourquoi il tonne, le mec est niveau 10, forcément, il me bat. Mais bon, c'est pas grave. Ah ouais, mec, tu me mets 3 niveaux. Je veux bien te croire que ce soit facile. Ouais, allez, c'est pas grave. Bon, allez, je propose qu'on offre le coffre mythique dès maintenant pour se consoler. Ok, on prie pour avoir la légendaire, parce qu'on aura très peu de chances d'en avoir sur ce compte. Mais bon, j'y crois moyen. Allez ! Allez, c'est génial. C'est génial. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Là, bon, ouais, je m'en sers pas. La valiste. Ouais, non, je m'en sers pas. Bon, on a eu la légendaire, donc le reste, on s'en fout. On a la légendaire, 3000 pièces. En plus, c'est sur un coffre qui est gratuit. 19 métamorphes. Ouais, je m'en sers pas. Allez, la légendaire. J'aimerais, tout sauf le chaman, juste, j'aimerais pas me faire troller là-dessus. Ouais ! Wouhou ! Ok, bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je peux peut-être essayer de me trouver des decks avec la reine crâne. Ouais, on peut essayer. On peut se faire un faucheur reine crâne. Je vais me le tenter tout de suite. Bon, on a les deux cristaux, on a les squelettes, on a ça, on a plein de choses. Si je me prends la reine crâne, c'est à la place d'un sort. Soit le sort de rage, soit le sort de glace. A réfléchir. Je vais se décider maintenant. Non, j'ai envie de garder mes deux faucheurs. J'ai trop de sorts dans ce deck. Les deux protections, c'est très important. Les deux cristaux, si jamais je la joue double squelette et plus reine crâne, c'est des cartes qui coûtent cher, il me les faut. Donc j'ai pas le choix. C'est soit le sort de rage, soit le sort de glace qui saute. Ouais. Eh ben, ce sera le sort de rage, parce que le sort de glace, c'est très utile contre les dragons, les bouchers, toutes ces petites choses-là. Hop, on va se jouer un faucheur sans rage, on va voir ce que ça donne. Ok. Ouais, là, on est sur un deck beaucoup plus cher tout de suite, ça se voit. Ouais, mais non, j'avais envie d'utiliser ma reine crâne. Bon, on va acheter ça. J'ai pas envie de l'acheter direct, là. Le drapeau, c'est l'une des cartes les plus fortes de mon deck. Je veux bien... C'est peut-être une grosse erreur de le jeter, mais juste d'avoir la reine crâne, j'ai envie d'utiliser. Tant pis si au niveau stratégie, c'est pas la meilleure chose. Hop. Ok, très bien. J'ai un sort de glace, un faucheur. Ils me serviront. Wow, c'était chaud, hein. Et en bas, ça a suffi, hein. Ah ouais. Bon, cool. Je suis vraiment content d'avoir eu ce coffre mythique gratuit, hein. Vraiment, deuxième légendaire sur le compte. 3 000 pièces. Les autres cartes, je m'en servirais pas, mais... Voilà, j'ai eu beaucoup de métamorphes. Si demain, le faucheur, ça saute, eh ben, je jouerai un deck qui joue avec le métamorph. Ça peut se faire. Mon démon est niveau 3, en plus, je crois. Je peux me faire un petit power deck avec cristaux, rituel. Voilà, métamorphes, démons, tout ça. On peut se faire un petit deck sympa, là. Je pourrais peut-être rester château 8, même sans jouer fauchard. Après, ce que je me disais, j'en parlais un peu sur line-up avec des gens qui jouent fauchard, c'est quand la statue, la statue avec les piques, là, elle est sortie, tout le monde pensait que ça contrerait fauchard à mort, qu'on en verrait plus, que ça y est, c'était terminé. Alors qu'en fait, pas du tout. Donc là, c'est peut-être pareil, hein. Si ça se trouve, là, le nouveau sort, il servira que contre les fauchards, personne en voudra, et puis... Et voilà, terminé. Cool, on va esquiver. Ok, elle m'a dit bien joué, j'aurais bien répondu, mais si je le faisais, j'étais mort. Je joue sur mon PC, je suis au pad, je suis pas la souris. Donc, niveau agilité, là, c'est... J'ai déjà connu mieux, quoi. Ok, vite. Qu'est-ce qu'il va m'envoyer ? Je sais pas, mais j'ai... Ok. C'est un dragon. Je pense qu'il est mort. Ouais. Ouh. Pas mal, ce petit nouveau... En fait, je crachais un peu sur la reine crâne quand je l'ai eue, mais... Coucou YouTube, il fait une vidéo en même temps. Coucou à toi. Bah, allez, on va continuer. Ouais, je crachais un peu sur la reine crâne, mais en deck fausher, c'est vrai que c'est pas mal. C'est une bonne petite valeur ajoutée, je trouve. Ok, la nouvelle légendaire. Je trouve ça bizarre qu'il la mette direct. Je pense qu'il a de quoi la défendre. On va voir. On va voir. Ouais. Ouais, il a carrément de quoi la défendre. Je vais... J'ai le fausher. Ok, normalement, là, il drapeau. Allez, utilise son drapeau. Non, il drapeau pas. Ok. J'étais sûr qu'il le ferait. Ok. Ok, ça, c'était pas prévu. Qu'il me mette un sort devant. Et là, normalement, on le termine. Les squelettes, ils vont faire beaucoup trop de dégâts. Ok, terminé. Eh, mon petit compte niveau 7, il va peut-être monter à 4000 trophées si je continue. Pas mal. Eh, là, on a un bon encore. Niveau 8, 3657 trophées. Je pense qu'il doit être fort. Bon, on va voir. Mais il doit bien jouer, je pense. Ok. Ok, ça commence au double rituel, en plus. Qu'est-ce qu'il va me faire ? Bah, ouais, c'est un roi crâne direct. Je pense que ça ne sert à rien de se poser la question, c'était sûr. Wow, 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 wow. Ok, en plus, si je me fais outplay, alors que je me fais outlevel en prime, je vais me faire bien défoncer comme il faut. Mais là, en bas, il faudrait que je fasse Glass Faucher pour les tuer. J'ai la glace, je n'ai pas le Faucher. Ok, j'ai la glace, je n'ai toujours pas le Faucher. Voilà, je n'ai plus le choix. Si je n'agis pas, je suis mort. Mais en vrai, je n'ai pas le Faucher. 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 Ok, bon là, en vrai, c'est la reine crâne qu'il faut que je me débarrasse. Beaucoup trop cher. Ok, cool, ça passe. Et là, il doit être... Ok. A5 de mana, à peu près. J'en ai utilisé 4 pour la Dryade. Ok, bon, il ne fait rien. Qu'est-ce qu'il fait ? Il doit laguer, je pense. C'était quoi, cette foudre ? C'est bizarre. Bon, il a utilisé ses deux flèches. Donc là, un squelette sur chaque ligne. Et on gagne la partie là-dessus, je pense. Ok, il va falloir être plus réactif s'il me remet un. Terminé. Cool. Bon, je vais arrêter cette vidéo une fois que j'aurai le coffre de la victoire. Je vais aller jusqu'au bout de celui-là, quand même. Vous voyez le petit changement sur le deck Faucher que j'avais présenté en vidéo. La statue, c'est cool, mais je pense que la glace, c'est beaucoup plus fort. Ça contre beaucoup de choses. Glace Faucher, ça a toujours été un très bon combo. Même d'ailleurs, avant que la carte protection soit sortie, avant, on voyait très peu de Faucher, mais quand on en voyait, c'était toujours glace Faucher. C'était pour tuer les dragons en général, ou les autres cartes très fortes. C'était assez utilisé dans ce sens-là. Il n'y avait pas vraiment de deck Faucher, mais l'addition dans les decks de une glace, un Faucher, ça se voyait un petit peu. Je vais dégager, sinon Adrien meurt. Cool, il restera en vie. Sorcière ? Non. Wow, wow, wow. Ok, bon, j'ai laissé tout le monde. Il a utilisé son boucher pile quand j'ai utilisé mon Faucher. C'est dommage. Ça passe. Anticipation. Non, il n'y a personne. Ça passe. Cool. Good game. Allez, 3621. Si je joue un peu plus sur ce compte, il n'y a peut-être pas une idée d'atteindre les 4000. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est encore elle qui doit sauter, hein, mais... 6-2 mana, si je commence pas avec les cristaux, c'est mort, quoi. On est quand même sur un deck qui se joue assez rapidement. Il faut que je m'installe, ouais, dès le début de la partie. Si j'attends trop, c'est fini. Non, elle est morte, la Dréade, ici. Si j'avais mis mon Faucher, le temps que je mette mes autres sorts, c'est fini. Ok, là, on gagne. On se débarasse de sa grosse Dréade. Et hop, c'est terminé. Bon, cool. Et qu'est-ce qu'on va avoir ? Cool, une épique, c'est bien, ça. 75 barbares, pourquoi pas ? Ouais, 8 cristaux, c'est cool. Et un chevalier noir. Ok, bon, on est en bon petit coffre de la victoire. Et mon autre coffre, je le ferai hors vidéo, puisque là, celle-là, elle va commencer à être un petit peu longue, je pense. Voilà, donc si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à me dire ce que tu penses de la nouvelle carte. Et pareil, n'hésite pas à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Moi, je te dis à bientôt. Allez, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada